Bonjour à vous, ici Sébastien Bergeron, conseiller pédagogique en intégration du numérique au CSS des Bois-Francs. Dans cette capsule, je vous présente comment créer une rencontre virtuelle unique pour les enseignants du primaire qui pourrait être utilisée par le ou la titulaire du groupe, mais également par les spécialistes. Une fois dans l'interface du calendrier sur le Microsoft Teams, sélectionnez une plage horaire. Notez que le moment où la rencontre est planifiée n'est pas important. Ajoutez un titre et ajoutez les autres enseignants. Vous n'avez pas ajouté les élèves ni le canal. Ensuite, appuyez sur le bouton « Envoyer ». Appuyez de nouveau sur votre rencontre puis faites « Modifier ». Cliquez sur l'onglet « Options de la réunion » afin de modifier certains paramètres. À qui peut éviter la salle d'attente, sélectionnez « Personnes que j'invite ». Les personnes invitées au préalable, par exemple les spécialistes, pourront éviter la salle d'attente. À qui peut présenter, sélectionnez « Personnes spécifiques » et indiquer le nom des personnes que vous avez invitées. À autoriser la conversation de la réunion, sélectionnez « En réunion » uniquement. Ainsi, seuls les membres qui participent à la rencontre pourront clavarder. À ne pas autoriser les emojis flottants. Finalement, appuyez sur « Enregistrer ». De retour dans la fenêtre de votre rencontre virtuelle, sélectionnez le texte « Cliquez ici » pour participer à la réunion. Appuyez simultanément sur les touches « Control » et « C » de votre clavier pour copier le texte, puis fermez la fenêtre. De retour sur Microsoft Teams, sélectionnez votre équipe classe, puis le canal général. Appuyez sur « Nouvelle conversation », puis sur « Format » et sélectionnez « Annonce ». Indiquez un titre et un sous-titre, ensuite sélectionnez une illustration. Dans le troisième espace, appuyez simultanément sur les touches « Control » et « V » de votre clavier pour coller le lien de la rencontre. Finalement, appuyez sur le bouton « Envoyer ». Tout compte fait, tous les enseignants invités à la réunion virtuelle pourront non seulement présenter du contenu, mais également gérer la rencontre. Pour rejoindre la réunion, les élèves et les enseignants n'auront qu'à appuyer sur le lien affiché dans le canal général.